Parce que nous allons effectivement glisser petit petit vers l'olympisme. Voilà en somme en économie, un peu comme le comité scientifique a travaillé pour la mise en place de ces assises. Et nous sommes heureux aujourd'hui que nos amis aient répondu et nous attendons de leurs expertises qu'ils cogitent de manière efficiente au niveau de ces ateliers pour que nous puissions avoir des résolutions très fortes à donner à l'Union africaine, mais aussi à tous les ministères du sport au niveau des 56 pays africains. Étant donné que c'est un rendez-vous du donné de recevoir, nous commençons à participer, c'est-à-dire à accueillir pendant les travaux, recevoir tout ce qu'il faut pour asseoir d'abord une fédération nationale de randonnées pédestres et du bien-être chez nous, et ensuite contribuer efficacement à ces assises-là quant à la création de la confédération africaine de randonnées pédestres. En République démocratique du Congo, il faut dire que la randonnée pédestre, c'est plus le loisir, mais avec cette confédération, ça nous permettra bien évidemment de créer cette fédération qui permettra aussi d'assister aux assises ou encore aux différentes actions qui seront menées par la confédération africaine de randonnées pédestres. Et l'année passée, nous étions là pour la marche, pour la FIRAP, et cette année encore, nous sommes encore là pour la deuxième fois pour mettre une charte qui va nous aider en tant que pays africain pour que notre fédération puisse être vraiment reconnue et que cela puisse nous amener de l'avant. Parce que rien, toute chose qui commence, commence toujours peu et ça grandit grand. Et nous croyons qu'en ce jour ici à Abidjan, que beaucoup de choses vont être dites et beaucoup de choses seront faites pour que cette charte puisse sortir et que l'Union africaine puisse nous reconnaître comme une fédération dit et comme pour le développement de l'Afrique.